Bonjour chers parents et bonjour aussi à vous chers futurs parents qui me suivez. Je suis Eunice Telloro du blog éduquessonsenfants.com, mariée et maman de quatre enfants, à travers mes capsules j'aide les parents à réussir l'éducation de leurs enfants. Dans cette vidéo je voudrais m'adresser aux familles monoparentales et je voudrais parler de quatre erreurs à ne pas commettre quand on se retrouve dans un foyer monoparental. Ce sujet pourquoi est-ce que je l'ai choisi pour trois raisons d'abord parce que les familles monoparentales sont assez nombreuses, ça c'est la première raison, deuxièmement je reçois pas mal de courriers de mamans en détresse ou qui demandent quelques conseils, qui élèvent seuls leurs enfants et puis la troisième raison c'est que ce sujet me touche particulièrement parce que j'ai été élevée par ma mère et à qui je fais un gros coucou, maman tu as fait un travail formidable et aujourd'hui mes capsules regorgent d'astuces inspirées de l'éducation que j'ai reçu de maman, je t'aime maman. Ce n'est pas facile d'élever seul son enfant, pas facile pourquoi parce que quand on se retrouve tout seul à élever un enfant on a subi quelque part un traumatisme et son enfant aussi. Un traumatisme parce qu'on est séparé de l'autre parent, soit parce qu'il y a eu une rupture de la relation dans le cas où l'autre parent est toujours en vie, soit parce qu'on a vécu un deuil. Donc soi-même on a été fragilisé émotionnellement, il faut pouvoir se remettre de ce traumatisme et s'occuper de son enfant. Et quand on est dans un cas de foyer monoparental, il y a beaucoup de choses qui pèsent sur soi. Il faut s'occuper de l'enfant sans avoir forcément l'aide de l'autre parent. Dans le cas où l'autre parent est toujours en vie, il se pourrait qu'on ait des relations conflictuelles avec l'autre parent, qu'on ne partage pas forcément ses valeurs et donc tout cela ne vient pas simplifier la chose. Des fois on se dispute la garde de l'enfant et puis le parent qui élève seul son enfant doit jouer le rôle d'infirmier, de maître de maison, de confident, de pourvoyeur. Ce n'est pas du tout facile de se retrouver dans cette situation-là. Dans ce contexte là on se remet sans cesse en cause. Est-ce qu'on est à la hauteur ? Est-ce qu'on arrive à bien assurer son rôle de parent ? Est-ce qu'on arrive à éduquer correctement son enfant ? Et cela est particulièrement difficile à l'adolescence où il y a besoin de figures d'autorité. Quand on est une mère qui élève son enfant à l'adolescence, l'enfant a besoin d'une figure d'autorité pour quand même le canaliser. Alors comment réussir l'éducation de ses enfants ? Comment s'en sortir ? Je vais être franche avec vous, comme je le disais, la situation n'est pas du tout l'idéal parce qu'un enfant a besoin de papa et de maman pour vivre mais à l'impossible nul n'est tenu. Si vous retrouvez dans cette situation et bien il faut retrousser vos manches, savoir que ça ne va pas être facile mais ce n'est pas du tout une fatalité, vous pouvez y arriver. Plusieurs personnes ont réussi, ont bien réussi l'éducation de leurs enfants en les élevant toutes seules. Donc sachez que ça ne va pas être facile. Alors il faut donner beaucoup d'amour à son enfant, remplir son réservoir émotionnel, le combler pour qu'il ne souffre pas trop de la séparation avec l'autre parent. Quelles sont donc ces quatre erreurs à ne pas commettre ? Alors la première erreur consiste à s'isoler. Ne vous isolez pas, ne vous isolez pas, faites appel à la grande famille, au grand-père, à papy, à mamie, à vos frères et soeurs, tonton, tata, tanti, dans l'éducation de vos enfants. Il faut que votre enfant ait des figures d'autorité paternelle ou maternelle de substitution pour qu'il ait quand même une sorte de relation maternelle ou paternelle avec quelqu'un qui se trouve dans votre entourage. N'hésitez pas aussi à faire fréquenter à vos enfants des foyers qui sont stables et harmonieux pour qu'ils se fassent une image saine de la vie en famille et qu'ils soient capables de reproduire ces modèles demain. La deuxième erreur dans le cas où l'autre parent est en vie, c'est de se bagarrer avec l'autre parent. Se bagarrer, à moins que vous ne vouliez avoir des enfants déséquilibrés. Si vous voulez avoir des enfants déséquilibrés, alors là, bagarrez-vous, racontez tous vos déboires à vos enfants, dites comment l'autre vous a maltraité, comment l'autre est mauvais, comment il ne s'occupe pas de lui, etc. En le faisant, vous détruisez émotionnellement vos enfants. Votre enfant, pour avoir une saine image de lui-même, doit avoir une bonne estime de son père et de sa mère parce qu'un parent reste un repère. Honore ton père et ta mère afin que tu sois heureux et que tes jours se prolongent sur la terre. C'est le cinquième commandement. Et votre enfant doit honorer ses deux parents. Même si l'autre parent n'a pas un comportement exemplaire, il ne faut pas le critiquer. Il faut le couvrir auprès de son enfant. Il faut protéger son enfant parce que son cerveau est trop jeune pour pouvoir accueillir la charge émotionnelle que vous lui transmettez en dénigrant l'autre parent. La troisième erreur, c'est d'être trop laxiste. Ne pas corriger vos enfants parce qu'ils souffrent déjà de la séparation avec l'autre parent. Donc, il ne faut pas le corriger sinon on risque de lui faire du mal. Mais non, il faut, il faut, de même qu'il faut donner de l'amour, il faut corriger aussi son enfant. Et les enfants, par moment, font du chantage à leurs parents. Quand maman corrige, l'enfant peut se mettre à pleurer « Ah, tu ne m'aimes pas, je veux aller chez mon papa ». Quand papa est dit « Ah, je veux aller chez ma maman ». Et les enfants peuvent manipuler comme cela. Il ne faut pas tomber dans ce jeu, il ne faut pas tomber dans ce panneau. Il faut reprendre ces enfants, mais les corriger avec amour, les dissocier de leur faute et leur dire que vous les aimez, mais vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'ils font. Donc, quand ils ont des écarts de conduite, il ne faut pas ne pas les corriger. Enfin, la quatrième erreur, c'est de vous oublier et de jeter complètement votre dévolu sur vos enfants. Ne vivre que pour eux. Vos enfants ne sont pas le sens de votre vie. Vos enfants ne doivent pas être le centre de votre existence. Parce qu'un jour, ils partiront, ils s'en iront voler de leurs propres ailes, ils iront bâtir leur propre foyer et vous allez vous retrouver toute seule si vous avez centré toute votre vie sur vos enfants. Alors, ayez vos amis, ayez des projets, prenez soin de vous, vivez votre vie. Voici donc quatre erreurs à ne pas commettre lorsqu'on élève seul ses enfants. Comme je le disais, élever seul son enfant n'est pas chose facile, mais beaucoup, beaucoup de personnes y arrivent et vous allez certainement y arriver si vous mettez en application ces conseils que vous venez de suivre. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous pensez qu'elle peut faire du bien à un parent qui élève seul son enfant que vous connaissez, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner à ma page. A très bientôt.